J'ai pris l'image de Roboham. Roboham, c'est le fils de Salomon. Son père est mort. Salomon est mort. Vous savez, Salomon, c'était le constructeur du temple. Sous son règne, les gens ont payé beaucoup d'impôts. Ils étaient astreints à des travaux. Trop harassants. Et Salomon part, le temple est terminé. Son fils prend les rênes. Il les dirige maintenant. Israël lui envoie une délégation. Dis-nous, tu vas continuer avec le rythme de ton père ou tu vas nous alléger un peu la tâche ? Roboham appelle les anciens conseils de son père. Leur pose la question. Le peuple m'a posé cette question. Est-ce que je vais alléger leur joue ou je vais le maintenir comme sous le règne de mon père ? Les anciens lui dirent, dis-leur que tu vas alléger. Il commit l'erreur, Roboham, de demander conseil à ses compagnons d'enfance. Et ceci lui dit, de leur dire que je vais faire pire que mon père. C'est la réponse qu'il va leur donner, Roboham, Roboham, le roi méchant. Roboham, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit ceci. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Ainsi, mon père vous a fait porter un jou pesant. Moi, j'ajouterai encore à votre joue. Mon père vous a châtié avec des lanières. Moi, je vous châtierai avec des fouets à pointe de fer. Un roi douze, dix à onze. Ça, c'est Roboham. Les gens viennent, disent, est-ce que tu vas nous faciliter les choses ? Ou tu vas les compliquer ? Dis, je vais compliquer. C'est ce que mon père a fait là. C'est rien. Je vais faire pire. On va vous fouetter maintenant sérieusement. Et les fouets auront des pointes de fer. On va vous fouetter jusqu'à vous blesser. Vous allez sentir. C'est un homme cruel. Roboham. Un méchant. Vous allez sentir. Mon père sait ce que mon père a fait. C'est petit. Moi, je vais aller au-delà. Roboham. Dis-moi, le roi qui est en toi, c'est Roboham. Le roi méchant, cruel, qui complique, qui ne facilite pas les choses aux gens, qui fait porter aux autres un lourd fardeau. Et Jésus, dans l'évangile, il dit, venez à moi. Moi, je ne suis pas comme Roboham. Moi, je ne veux pas vous faire souffrir. Moi, je vais vous donner la paix. Moi, je vais vous donner le repos. Mon joug à moi est facile. Mon fardeau est léger. Moi, je vais alléger les choses pour vous. Je ne veux pas compliquer les bidons. Je veux vous faciliter les choses. Moi-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voulez aller au ciel, croyez seulement en moi. C'est simple ici. Avec la simple prière, vous avez vos bénédictions, vous avez vos grâces. Attachez-vous à ma personne et vous avez tout le reste. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. C'est ça le régime de Jésus-Christ. Jésus a facilité les choses. Il n'y a plus de chèvre à offrir. Je suis moi-même le sacrifice. Je suis moi-même l'Holocauste. Mon sang suffit. Vous n'avez plus le sang des bêtes à verser. Moi, je me suis sacrifié pour vous. Je me suis sacrifié pour vous. Jésus-Christ est le facilitateur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Courons vers Jésus qui nous appelle. Courons. Il a dit, venez. C'est le moment de venir, de courir vers lui. De lui dire, je suis à toi. Oh, facilitateur. Oh, bienfaiteur. Jésus-Christ qui vient à mon mariage. Et quand le vin s'épuise, quand les autres sont en train de critiquer, il a invité beaucoup de gens. Il n'avait pas assez de vin. Jésus, change mon eau en vin. Mets faim à ma honte. Empêche ma fête de bâcler. C'est Jésus. Les gens le suivent et ils ont faim. Jésus a pitié. Ses entrailles sont sécouées. Et il multiplie le pain. Et les gens mangent à leur faim. Ils pleurent. Quand on l'amène à la tombe de Lazare, il entend les gens pleurer. Il entend les gens pleurer. Il a mal au cœur. Il souffre aussi avec ceux qui souffrent. Même s'il a la puissance de rester Lazare. Mais cela n'empêche pas. Ses larmes découlent. Il fait couler les larmes. Il pleure avec toi. Nous avons un Dieu qui pleure. Il a un cœur. Nous n'avons pas un Dieu insensible. Nous avons un Dieu bon. Il est bon même envers les démons. Parce qu'un jour, les démons le voient. Les démons tremblent. Les démons le supplient. Envoie-nous dans ce troupeau-là de porcs. Et Jésus écoute les démons. Il dit, allez-y. Sur la croix, il a le temps de dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Sur la croix, il a le temps de pardonner. Alors que le sang est en train de gicler. Il est en train de pleurer. Il est en proie d'atroces douleurs. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons un Dieu qui a un cœur. C'est Jésus-Christ. Faisons-lui confiance. Alors nous ressemblons donc à Jésus-Christ. Dis-moi les rois qui es en toi. Est-ce Roboam le méchant ou est-ce Jésus-Christ le bon? Est-ce que tu as un bon cœur? Bien-aimé frère, est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu n'es pas méchant? Est-ce que ton cœur saigne-t-il devant la douleur? Devant la peine de l'autre? Est-ce que tu as mal quand l'autre a mal? Ou tu fais la fête quand ça brûle chez le voisin? Quel cœur as-tu? Est-ce que tu facilites les choses aux gens? Même dans ton couple, tu compliques ton mari, tu compliques ta femme. Tout ce qu'il prépare est mauvais. Tout ce qu'il t'amène est mauvais. Tu ne facilites pas la tâche. Facilites la tâche. Jésus dit, mon jour est facile. J'ai dit toujours aux mariés, vous voyez la femme que vous avez là, un jour vous voulez mourir, elle va rester. Elle peut trouver un homme et ne jamais vous regretter. Parce qu'elle va trouver un homme plus attentionné, plus facilitateur. Oh, ma femme, je t'aide. Oh, mon mari, je t'aide. Même ton femme, tu blagues avec ce mari, tu vas mourir avant lui. Fais-le bien. Facile les choses. Rends les choses faciles. Quand tu arranges la chemise, le pantalon, ne t'arrête pas là. Chaussettes, sous-vêtements, chaussures, arranges tout. Parce que toi, tu t'arrêtes pas à la chemise ou au pantalon. Ton mari aura une autre femme, tu seras morte là. Et qu'on va t'enterrer. Hein? Ton mari aura une autre femme. Celle-là, va arranger. Chemise, pantalon, cravate, chaussures. Elle va cirer les chaussures et arranger les chaussettes. Ton mari n'aura même pas le temps de te regretter. Une femme qui va l'écouter, va trouver une femme qui l'écoute. Une facilitatrice qui va commencer à comprendre facilement. Toi, mari, tu as ta femme là, tu ne donnes rien. Argent de poche, elle ne voit pas. Le jour où tu vas mourir, il va trouver notre mari. Il va commencer à donner argent de poche. Et la femme là, va t'oublier. Elle va dire à son nouveau mari, toi, tu étais où pendant tout ça? J'ai souffert avec mon défunt mari. Tu n'étais pas un facilitateur, mais il va trouver un facilitateur. Bon, ça, c'est l'argent de poche. Tu peux faire comme ça. Ah, tu n'as pas fait ça. Bon, ça ne fait rien. Je vais le faire. Un homme élégant. Galant. Galant. Facilitateur. Mon joue est facile. Mon fardeau est léger. même les parents. Les parents veulent mourir comme ça. Vos enfants sont adoptés en Europe. Et les enfants vous oublient? Parce qu'ils vont trouver des parents plus attentionnés, qui les écoutent, qui les aiment, qui rient avec eux, qui les font rire, qui les portent, qui leur donnent des bisous, qu'ils sortent avec eux. Même toi, enfant, facilite aussi la tâche à tes parents. Sois un bon enfant. Parce qu'il y a des parents qui vont dans d'autres familles et ils voient des enfants qui se comportent bien. Ils commencent à envier les enfants d'autrui. J'aurais pu avoir un enfant comme celui-ci. Ah, vos enfants sont très polis. Ah, vos enfants, prie-moi. Non, prie-moi. Ça dit, les miens, ça ne va pas. Ils ne me facilitent pas la tâche. Soyons les facilitateurs. Jésus dit, mon jou est facile. Moi, je ne suis pas compliqué comme Roboham. Je ne peux pas souffrir les gens comme Roboham. Alors, nous aussi, si Jésus est le roi qui habite en nous, facilitons les choses aux autres et que règne Jésus-Christ dans nos âmes et dans nos cœurs. Amen. – Sous-titrage FR 2021